Sous-titrage ST' 501 On est venu de la nouvelle directrice de la Mèche, Emmanuel Poulain-Gautré, qui a pris ses fonctions début septembre, son prédécesseur que nous saluons, ayant fait valoir ses droits à la retraite, et de souligner les liens qui se sont construits depuis une bande dizaine d'années entre les unités de recherche de l'Université de Picardie-Jules Verne et la Maison des sciences de l'homme, l'Ingor de France, puisque la quasi-totalité des unités de recherche, qu'elles soient UMR ou ce qu'on appelait autrefois équipe d'accueil et qu'on appelle maintenant unité de recherche de l'UPJV, ont rejoint la Mèche et cette Mèche fournit une aide précieuse aux unités de recherche, notamment par ses appels à projets et par le rôle de coordination. Donc nous cherchons effectivement à ce que ces liens sont étroits. Nous vous félicitons également qu'en dépit des difficultés, la Mèche soit en voie de trouver une solution pour fonctionner dans les années qui viennent avant de retrouver, si j'ai bien compris, un site unique et plus fonctionnel au centre de l'île. Et en tout cas, le soutien à la Mèche de l'UPJV est acquis. Nous avons reçu hier l'appel à cotisation 2022 que Ignès nous a envoyé. Et je l'ai déjà transmis à ma directrice de la recherche pour que les choses soient faites dans les temps et dans l'ordre. Donc cette question de valorisation est au cœur des journées d'aujourd'hui et de demain de celles qui aura lieu le mardi 11 octobre à Lille. Il s'agit donc de faire connaître également un certain nombre des recherches qui sont effectuées dans nos unités de recherche. Et on sait que les deux axes de recherche actuels de la Mèche étaient sur le thème des anticipations et sur le thème des vulnérabilités. Et aujourd'hui, c'est plutôt sur cette thématique des vulnérabilités que les communications vont porter et singulièrement ce matin sur la question des addictions. Cette question des addictions est une thématique de recherche bien ancrée à l'Université de Picardie quand on parle notamment des addictions à l'alcool. Il y a une unité de recherche, l'UMR Inserm, le GRAP, qui travaille énormément sur cette question et qui en est une référence. Nous allons aborder ce matin cette thématique sous un contrôle qui est, si j'ai bien lu le programme, plutôt les addictions au jeu. Et c'est une autre forme d'addiction. Et donc, il y aura deux communications, une aux collègues de l'Université de Picardie, Sophie Chevalier, et Pierre-Jacques Aulagné. Et puis d'une collègue de l'Université d'Artois, Sophie Massin, sur cette question des jeux. Et cet après-midi, c'est sur une thématique, on avait évoqué cet intérêt avec, quand mon projet avait été monté, une thématique malheureusement d'actualité sur les violences sexuelles et sexistes que porteront les communications avec des interventions, donc de collègues de l'UPJV et de l'ULCO. Donc, je ne vais pas être plus long, remercier la mèche d'avoir associé l'Université de Picardie à ces journées d'études, remercier les intervenants, espérer, et il faudra sans doute être plus vigilant pour les années qui viennent, que des étudiants puissent aussi écouter ces communications. Et puis, pour terminer, remercier la région Hauts-de-France, qui est aussi ici représentée par Christine Stievenhardt, de l'appui qu'elle continue à apporter à la mèche, puisque le financement de la mèche a des modalités un peu nouvelles, puisqu'elles sont sorties, ce financement est sorti du CPER, mais la région Hauts-de-France a manifesté sa volonté de continuer à soutenir la mèche, même hors CPER. Donc, la présence de Mme Stievenhardt ce matin est un signal fort de soutien à l'institution. Est-ce que vous voulez dire quelques mots ? Donc, je vous laisse la parole. De toute façon, vous modérez la séance de ce matin, ce qui vous permettra de faire une transition et de présenter les collègues. Je vais écouter la première communication. Je devrais m'éclipser ensuite, mais je resterai un peu avec vous jusqu'à la fin du déjeuner. Merci à vous. Merci beaucoup. Je crois que tout a été dit, donc je vais simplement doubler cette parole en vous remerciant pour votre accueil et votre présence. C'est pour nous, c'est pour la mèche extrêmement important de pouvoir à la fois échanger régulièrement avec les universités partenaires, les universités tutelles, co-tutelles, et leur soutien et les échanges sont pour nous très importants. Je suis très heureuse que nous puissions venir également. Nous avons connu des périodes où nous n'avions de rencontre qu'à distance. Et je pense que c'est également très important que nous puissions nous voir, échanger directement, partager des moments ensemble. Et c'est vraiment la fonction aussi de la mèche que de nourrir cette communauté de chercheurs. Donc, nous allons essayer effectivement de l'élargir encore. Je pense qu'en termes de valorisation, le public des doctorants deviendra également important de plus en plus dans ces journées. Moi aussi, je remercie Madame Stevenard d'être là. Je suis heureuse de la voir. Je la vois beaucoup en distanciel et c'est bien de se rencontrer aussi. Et je vous remercie pour votre soutien puisque je sais ce que nous devons en termes de protocole de soutien. Voilà. Merci à tous. On va on va commencer. On va faire venir. Bien donc effectivement, ce matin, nous allons parler de l'articulation entre la recherche sur les jeux et notamment les opérateurs financeurs. puisque, on ne va pas défleurer la chose, mais effectivement, c'est important pour la valorisation que cette recherche sur les jeux travaille avec des financeurs notamment. Et puis, on verra bien sûr comment tout cela peut se construire. Donc, ce matin, tout d'abord, Sophie Chevalier et Pierre-Jacques Olanier qui sont tous les deux membres de l'équipe Habiter le Monde. Sophie, vous en êtes même directrice, c'est cela. Équipe Habiter le Monde, alors qu'il est tout à fait dans l'esprit de la mèche puisqu'elle réunit des anthropologues, des géographes, des sociologues. Un travail commun sur cette conceptualisation de l'habité. Et vous êtes, en ce qui vous concerne, anthropologue. Et quant à vous, géographe, je vais vous laisser présenter votre travail. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je suis anthropologue. Je vais peut-être juste dire... Alors, en préambule, j'aimerais dire qu'on ne travaille pas directement sur les addictions. Comme vous voyez le titre, on travaille sur les pratiques des parieurs et sur les lieux de Paris. Voilà, donc, ça, c'est un petit préambule. Je vais juste dire pourquoi... Enfin, on a deux perspectives un peu différentes puisque, comme on vient de le dire, on ne vient pas des mêmes disciplines. Donc, moi, je suis anthropologue. J'ai commencé à travailler sur ces questions-là dans un cas tout à fait différent. Je travaille en Afrique du Sud. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux courses hippiques dans ce pays-là. Et je suis venue dans une démarche comparative à m'intéresser aux pratiques des parieurs et aux courses hippiques en France. Donc, voilà. Je te laisse la parole. Et donc, effectivement, moi, je suis géographe, avec une entrée, évidemment, spatiale sur ces questions-là. Et moi, effectivement, ce qui m'a conduit à travailler sur cet objet-là, les pratiques des parieurs hippiques, c'est par un intérêt, en fait, en ce qui concerne ce que l'on pourrait appeler une géographie des commerces, d'où la question des lieux de Paris ici qu'on va, entre autres, aborder, sachant que moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est tout ce qui relève principalement des pratiques des espaces publics, des pratiques d'aménagement dans les villes européennes. Et en particulier, du coup, ici, pour ce qui nous intéresse, dans une partie, une partie seulement des Hauts-de-France. Alors, on a structuré notre présentation à partir, justement, de la recherche qui est encore en cours. On évoquera, évidemment, ce qui est en cours ou à venir à la fin de la présentation, sachant qu'on va insister assez rapidement, en l'occurrence, sur, en fait, la dimension formation à la recherche et formation par la recherche. Parce qu'effectivement, ça a été un volet important, en fait, de la manière avec laquelle, sur le plan, à la fois logistique, mais aussi sur le plan méthodologique, les enquêtes, le terrain a été effectué dans un contexte particulier, qui a été réévoqué à l'instant à l'occasion de journées, de colloques, de manifestations qui se faisaient à distance, et où, là, précisément, la question de la fermeture, en fait, de ces lieux d'enquête pendant une bonne partie des moments, en tout cas des temps de l'enquête, a posé un certain nombre de difficultés, qui renvoient, justement, à un certain nombre de limites, de ce qu'on va vous proposer, pour l'instant, comme résultat d'une part et comme analyse d'autre part. Précisément, le cadre de cette recherche, c'est un projet de recherche, financé par l'Institut français du cheval et de l'équitation, projet de recherche, pardon, qui a été accepté, en l'occurrence, par cet institut en 2019. 2019, plutôt dans la seconde moitié de l'année 2019, j'y reviendrai avec une validation dans le courant du mois de septembre. Cette question du moment où le projet et la recherche est financé n'est pas neutre, notamment par rapport, justement, à cette volonté que de faire participer, de former les étudiants à et par la recherche. Ce projet de recherche porte sur les paris épiques. Alors, oui, sur les paris épiques, donc c'est... Pour le dire aussi, l'Institut français du cheval et de l'équitation a commencé seulement récemment à s'intéresser au SHS. Avant, c'était plutôt des sciences vétérinaires qui étaient au cœur. C'est un institut, donc, public, qui finance la recherche, mais plutôt autour du monde équin. Donc, c'était plutôt... Donc, c'était un peu surprenant. On s'est pris, en fait, à deux fois pour avoir un projet avec eux, parce que c'était un peu nouveau. Maintenant, ils commencent à lancer des appels à recherche de SHS. Mais c'était complètement nouveau pour cet institut. Donc, ce qui nous intéressait, en tout cas, c'était d'étudier, en fait, les pratiques des parieurs, à la fois dans des lieux particuliers qui sont les barres PMU et les hippodromes. On a surtout fait les barres PMU, vous le verrez. Et puis aussi, regarder l'articulation avec les autres jeux d'argent. Donc, c'était ça, en fait, qu'on a proposé comme projet. Et précisément, les parieurs qui nous intéressaient, en l'occurrence, dans le cadre de cette recherche, ce n'étaient pas les joueurs en ligne. D'où la question qui va être posée au moment où, justement, ces lieux de Paris ferment et où, donc, la pratique de ces parieurs-là va, ou non, je fais un petit peu de teasing, être transformée à l'occasion des différentes périodes de confinement ou de fermeture, puisque les barres PMU, en tant que barres, ont été fermées, si mes souvenirs sont bons, pour l'instant, sept mois et six jours, de manière différente, à partir du printemps, pardon, enfin, du printemps, de la fin de l'hiver 2020. Parce que, nous, ce qui nous intéressait, c'est précisément les parieurs qui se déplacent, pour parier, dans lequel, justement, ce déplacement et ce Paris fait, sans doute, partie d'une routine, d'un mode de vie, en tout cas, dans cet aspect-là de leur quotidien. Alors, ce qui, aussi, a visiblement intéressé l'Institut français du cheval et de l'équitation, avec le caractère neuf, un peu pour eux, de considérer que les SHS pouvaient leur apporter des choses, c'était aussi, justement, cette formation par la recherche et formation à la recherche, sur laquelle on avait insisté, pas après avoir obtenu le projet de recherche, mais dès, en l'occurrence, le dépôt du projet de recherche. Et, notamment, cette formation par la recherche et formation à la recherche, s'est effectuée en ayant comme support un master, un parcours de master, pour être précis, un parcours de master suivi, principalement, par des étudiants qui sont issus de formations de licence de géographie et d'aménagement, et, en l'occurrence, qui sont inscrits, qui étaient inscrits, au moment où la recherche s'est lancée, donc, pour ce cadre universitaire, dans l'année universitaire 2019-2020, dans le master, donc, AETPF, agro-sciences, environnement, territoire, patrimoine, forêt, dans le parcours dynamique et géographie des territoires, qui, comme son nom l'indique, est précisément un parcours dédié, en quelque sorte, à une poursuite d'études pour des étudiants issus de licence de géographie et d'aménagement. Et, dans le cadre de cette formation, il y a un enseignement qui, effectivement, alors, nous a servi de support, pour mettre en place cette formation par et à la recherche, qui est un enseignement de projet tutoré, qui existe en M1, premier et second semestre, mais qui existe aussi en M2, soit sous cette appellation, soit sous l'appellation d'atelier de diagnostic territorial. Par ailleurs, cet enseignement a été également adossé à d'autres enseignements d'outils, qui rentrent parfaitement dans cette perspective, de techniques d'enquête qualitatives et quantitatives, et aussi, plus particulièrement, là, c'est évidemment une entrée disciplinaire et un outil disciplinaire au sens très utilisé par les géographes, que sont l'utilisation des systèmes d'information géographique, et de voir, effectivement, s'il était possible, intéressant, pertinent, que d'utiliser cet outil-là pour éclairer, ou en tout cas, pour apporter des éclairages à cette recherche. Alors, formation par la recherche et à la recherche, dans le cadre de ce projet portant sur les parieurs et les lieux de Paris, c'est à la fois nouveau, quand le projet tutoré, ici, de ce master, soit adossé à un projet de recherche, en revanche, il est effectivement, ça fait partie, en quelque sorte, de ce qui nous a conduit, au moment de l'élaboration de la maquette, à prévoir cet enseignement, il est assez classique pour nous que, dans la mesure du possible, dans 90% des cas, on y arrive, mais il y a toujours des cas où on n'y arrive pas, où ce projet tutoré, en fait, corresponde à une véritable commande d'un acteur public, quel qu'il soit, sur un projet, effectivement, éventuellement projet de long terme, ou sur un projet plus de court terme. Dans les années précédentes, ce projet tutoré a pu porter, en collaboration avec l'ADREAL, en l'occurrence de la Picardie, sur un diagnostic territorial de la Bébécoise, et de Somme, à d'autres moments, avec le conseil régional de Picardie, autour de l'analyse du fonctionnement de quartier de gare autour du contrat d'axe du TER entre Amiens et Compiègne. En revanche, adosser cet enseignement avec un projet de recherche, là, c'était une nouveauté, même si, vous le voyez, c'était le sens des remarques que je viens de faire, cette idée de l'adosser à une commande, ici, une commande qui est un projet de recherche, était déjà quelque chose à installer. Alors, cela ne va pas, et l'autre, pardon, modalité de formation à la recherche ou par la recherche, plus facile à mettre en œuvre, en fait, et vraisemblablement beaucoup plus fréquente, a aussi consisté à recruter des étudiants issus de cette formation en stage court, stage donc de M1, et donc, le projet de recherche a aussi eu, comme support aux enquêtes et aux analyses, deux étudiants, justement, de M1, qui avaient été recrutés en stage court, ce qui permettait aussi d'articuler une recherche menée de manière plus collective dans le cadre du projet tutoré par l'ensemble d'une promotion d'étudiants, avec ensuite des étudiants qui allaient permettre d'approfondir telle ou telle thématique. Alors, adosser le projet de recherche, sa temporalité, en quelque sorte, et ses contraintes à une formation, évidemment, pose un certain nombre de difficultés et de contraintes classiques, je dirais, en tout temps et en tout lieu, ou presque, qui renvoient à la temporalité différente entre l'année universitaire et la temporalité d'un projet de recherche. Notamment, le projet de recherche, donc, a commencé, a été officiellement lancé, en l'occurrence, à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre 2019, et c'était déjà un petit peu tard dans le cadre de l'année universitaire de master de M1 2019-2020. Pourquoi un peu tard ? Parce que cette année de master se termine au printemps pour laisser précisément la place d'un stage court. Or, du côté de la formation, il faut impérativement que, dès le début du mois de septembre, le projet tutoré soit lancé pour qu'ensuite, il puisse aboutir à des résultats et à une restitution des résultats avant que les étudiants ne partent en stage à l'occasion, donc, de la fin du mois de mars et du début du mois d'avril. Or, là, ce léger décalage dans le temps, fin septembre, début octobre 2019, a posé une première difficulté qui nous a conduit, en fait, à considérer qu'à ce moment-là, il fallait intégrer cette question de la recherche sur les parieurs et les lieux de Paris à une recherche un petit peu plus large concernant la question des commerces, du dynamisme commercial, notamment à l'échelle du département de la Somme, et d'intégrer dans un second temps, cette intégration dans un second temps, devant se faire, à partir du début de l'année 2020, notamment dans le cadre d'une volonté de tester l'une des modalités de l'enquête, en l'occurrence un questionnaire destiné aux parieurs. Sauf que nous sommes en janvier 2020, période de test du questionnaire, la fin de l'hiver 2020 va conduire au premier confinement et donc va arrêter quasiment au lancement le terrain proprement. Et précisément, ce contexte sanitaire, dans une recherche où le terrain va tenir une première place, quels que soient les protocoles mis en place, dans le cadre d'individus, les parieurs qui cherchent à être enquêtés, qui, en l'occurrence, ne sont pas nécessairement très à l'aise avec les outils numériques, avec le parieur en ligne, parce que précisément, ce ne sont pas les parieurs en ligne qui nous intéressaient, a posé évidemment des difficultés. Des difficultés aussi pour les étudiants pour aller sur le terrain. Restrictions de déplacement relatées aux contraintes sanitaires. Et, je l'ai rappelé il y a un instant, les nombreux établissements fermés, plus ou moins fermés, mais souvent intégralement fermés, et sur une très longue durée. Le bar PMU, en l'occurrence, comme tous les bars, pardon, ont été fermés pendant plusieurs mois, que ce soit durant cette première année universitaire, adossée en l'occurrence à ce projet de recherche 2019-2020, ou que ce soit dans la suivante, l'année universitaire 2020-2021, où, malgré tout, c'est durant cette année universitaire où la plupart des terrains ont pu avoir lieu dans des conditions très complexes. Conditions très complexes liées aux déplacements limités par les contraintes sanitaires, difficultés également liées aux nombreux établissements fermés. Parfois, on pouvait avoir l'autorisation de réouvrir, notamment de réouvrir uniquement pour cette fonction de vente d'un certain nombre d'éléments renvoyant à leur fonction de lieu de Paris, mais où, de facto, en fait, les établissements avaient fermé parce que, financièrement, évidemment, ce n'était pas rentable pour les gérants que de les matières ouvertes. Et pour les établissements ouverts, dans cette période délicate, les étudiants se sont heurtés plus que d'habitude. Le refus dans une enquête de terrain pour des entretiens ou pour d'autres enquêtes sont assez classiques, mais là, les refus ont été beaucoup plus importants. Et pourquoi les refus ? Précisément, le contexte sanitaire particulier qui a conduit les gérants à mettre en chômage partiel une partie de leurs salariés et où, donc, ils restaient ouverts, mais en assurant l'intégralité des fonctions auparavant dévolues à leurs salariés et à eux-mêmes, et donc n'ayant finalement plus de temps disponible ou peu de temps disponible pour réaliser les enquêtes. Pourtant, nous, on s'était dit, dans ce contexte sanitaire particulier, enquêter les parieurs, cela va être compliqué. Faisons un nouveau protocole en direction des gérants. Eux auront peut-être plus de temps disponible. Oui, mais pas de manière généralisée. Et par ailleurs, c'est une réalité qui est à la fois, là encore, valable hors du contexte sanitaire particulier dans lequel cette enquête a été effectuée, mais renforcée dans le contexte particulier, la faible mobilité des étudiants, et notamment par rapport à des terrains, c'était un choix qu'on avait fait, que de chercher à diversifier, on va le voir dans un instant, les lieux de terrain, de ne pas se cantonner, en l'occurrence, à des terrains qui ne seraient que des terrains uniquement urbains, par exemple, amiens-nois, ce qui, effectivement, aurait été le plus simple, compte tenu du fait que c'est aussi leur lieu d'étude, pas forcément leur lieu de résidence, néanmoins, mais on avait choisi aussi, tropisme, effectivement, aussi peut-être spatialisant, en l'occurrence, que de diversifier les contextes territoriaux pour essayer, évidemment, d'avoir des éléments, ensuite, d'informations plus intéressantes. Alors, on avait plusieurs questionnements au départ de cette recherche, qu'on peut qualifier d'objectif de la recherche. D'abord, on était intéressé à comprendre les processus de socialisation au pari et au jeu d'argent. Est-ce que les gens sont socialisés au sein de leur milieu familial, ou au contraire, c'est plutôt une socialisation entre amis ? Voilà, donc, des questions sur la socialisation. On était intéressé de voir aussi, une fois qu'on commence à faire des paris, est-ce qu'on va continuer au cours de sa vie ? Et quel est l'intérêt qu'on va développer par rapport aux paris et jeux d'argent ? Est-ce qu'on va abandonner le pari hippique pour aller aux paris sportifs ? Etc. Donc, voilà les carrières de parieur et de joueur. Alors, on était aussi intéressé de savoir si, plus on avance dans sa carrière, est-ce qu'on prend plus de risques et la façon dont on appréhende... Enfin, on essaie de réduire les incertitudes et on appréhende le risque de sa pratique. On a essayé, mais là, les résultats sont moins évidents, de comparer les paris hippiques, sportifs et de jeux d'argent. Alors, cette comparaison, elle était liée à des... Il n'y a pas énormément de travaux en SHS qui ont été menés sur les parieurs et les parieurs hippiques en particulier. La plupart des travaux ont été menés dans le monde anglo-saxon, en tout cas en anthropologie. Et une des anthropologues qui travaille beaucoup sur ces questions avait montré la façon dont les parieurs hippiques se décrivaient par rapport à des parieurs sportifs. C'est-à-dire qu'ils décrivaient leurs activités comme un vrai travail et en dénigrant fortement les autres types de paris, les présentant comme nécessitant d'avoir moins de connaissances. Ce qui, dans la réalité, c'est un peu différent, on va dire. Pour parier, gagner de l'argent dans les paris sportifs, il faut aussi connaître les carrières des joueurs de football de la même manière qu'il faut connaître les carrières des chevaux pour pouvoir parier avec succès sur des courses hippiques. Voilà. Donc, pour moi, en tout cas, c'était une hypothèse intéressante. C'est-à-dire de comprendre comment ces parieurs concevaient leurs pratiques par rapport à d'autres types de paris. Un peu dans une perspective de comparaison avec ce qui avait été mené en Grande-Bretagne. Alors, dans cette volonté de former à et par à la recherche avec des étudiants de première année de master qui, dans leur formation initiale d'avant master, avaient déjà eu évidemment des enseignements de techniques d'enquête. Et dans le contexte aussi qui était finalement le nôtre, en SHS en général, mais là, par rapport à notre objet et à ce qui nous intéressait donc de l'imitation, en l'occurrence, de l'ouverture des lieux d'enquête et de l'imitation des déplacements, au départ de la recherche, on avait principalement voulu se centrer en fait sur une analyse des parieurs. Ce que vient d'évoquer Sophie Chevalier dans cette perspective aussi que de voir si, à l'échelle française, à l'échelle des Hauts-de-France, en l'occurrence, un certain nombre de constats faits par ailleurs pouvaient également être faits. Face à l'impossibilité, notamment liée au premier confinement, d'avoir facilement accès en fait à ces parieurs, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils ne pariaient plus, mais ils étaient très peu présents dans les lieux de Paris. Ils pouvaient éventuellement se déplacer, parier et repartir. Peu de temps disponible, y compris pour remplir un questionnaire. On a mis en place un autre protocole qui justement était destiné à pallier et à permettre de croiser les regards ensuite en élaborant une trame d'entretien, des entretiens semi-directifs, précisément en direction des gérants du lieu de Paris en se disant bon voilà, je l'évoquais il y a un instant, si le lieu de Paris est ouvert, le gérant a priori est là et il y a peut-être plus de temps, si c'était faux, pour pouvoir justement répondre aux étudiants. Et donc au final, à partir donc plus tôt de l'année universitaire 2020-2021, les étudiants ont à la fois élaboré, co-conçu à la trame d'entretien. Il ne s'agit pas évidemment dans cette formation A et par la recherche de considérer les étudiants comme de simples vacataires de la recherche ou des enquêteurs qui vont sur le terrain appliquer en l'occurrence évidemment des protocoles qui ont été définis par ailleurs. Non, ça a fait partie du travail effectué avec les étudiants que d'élaborer avec eux ces trames d'entretien. Et au final, sur le terrain, ils ont réussi à réaliser donc 15 entretiens avec les gérants du lieu de Paris. 15 entretiens, ça paraît effectivement relativement peu nombreux pour un peu fixer les choses. Ça correspond à l'échelle du département de la Somme où des entretiens ont eu lieu dans des barres PMU du département de la Somme. Il y avait à ce moment-là 119 barres PMU. Donc on est un tout petit peu au-delà de 10%. Et surtout, en revanche, le taux d'échec a été beaucoup plus important parce qu'en fait, il faut considérer qu'il y a un peu plus du double de barres PMU qui ont été enquêtés et donc plus du double de refus en plus des établissements qui sont également fermés. Le principe a été aussi parce que les étudiants avaient un rapport au terrain et à la technique de l'entretien qui était très diversifiée d'un étudiant à l'autre que de les faire fonctionner par petites équipes de deux ou trois permettant effectivement une appropriation justement du protocole d'entretien, éventuellement des réticences liées à une plus ou moins grande timidité et aussi une plus ou moins grande connaissance des différents contextes territoriaux. Et lié aussi, ça renvoie aux difficultés aux questions de mobilité compte tenu du choix qu'on a fait en termes de lieu d'enquête. On y reviendra. L'autre protocole qu'on a mis en place qui était le protocole auquel on avait pensé dès l'origine était un questionnaire permettant ensuite une approche quantitative sur les pratiques des parieurs épiques. À force est de constater, vous voyez entre parenthèses le chiffre pour l'instant obtenu par les étudiants de questionnaires remplis quasiment en intégralité, seulement 94. Là, effectivement, c'est évidemment une déception qui renvoie aux difficultés et aux contraintes à la fois classiques mais aussi très particulières qu'on a évoquées, ce qui effectivement, notamment par rapport aux premiers résultats qu'on va vous proposer, on ne peut pas encore parler d'une enquête quantitative, l'échantillon n'est pas suffisamment solide quantitativement parlant pour pouvoir en parler et du reste, ça fait partie du programme qui est en cours que justement, dans d'autres cadres, pas forcément justement adossés à la formation que de recueillir d'autres données, d'autres questionnaires pour avoir un échantillon qui soit plus représentatif. Et donc, ces questionnaires, les étudiants les ont à la fois passés, avec évidemment les difficultés qui peuvent être associées, les ont saisis dans ici, pour permettre aussi d'être initiés au logiciel Sphinx qui permet justement de mener un certain nombre d'analyses quantitatives avec à la clé, là encore, une formation qui est en fait une formation complémentaire à celle qui est proposée dans le cadre du master. Ce qui leur a permis effectivement aussi d'avoir justement un bagage sur le plan des outils d'enquête un petit peu supérieur parce qu'ils ont participé précisément à ce projet de recherche et bien évidemment, cette analyse par Sphinx renvoie évidemment aussi et surtout à une analyse de leur part avec notre concours. Alors, quel premier résultat on peut faire de ces deux grandes approches, de l'approche par entretien avec les gérants d'une part et de l'approche par les questionnaires d'autre part ? Alors, l'idée, finalement, en ciblant les gérants dans un premier temps, c'était justement de recueillir leur point de vue sur la clientèle, l'établissement, la place du Paris-Pic dans leur activité mais aussi comment ils considéraient justement la place de leur établissement, de leur commerce dans le territoire. Ça s'inscrivait particulièrement, on voit qu'il y a une entrée spatiale derrière la notion de lieu de Paris dans une réflexion justement sur cette géographie des implantations des lieux de Paris sur un territoire. La géographie du commerce c'est une des branches assez nourrie et toujours pleine de vie de la géographie mais c'est vrai que précisément ces commerces-là sont des commerces relativement peu étudiés. Alors, les lieux d'enquête auprès des gérants ça nous renvoie donc au travail effectué par les étudiants en 2020-2021 les photographies de la première diapositive d'eux-mêmes et quelques-unes qui vont suivre par ailleurs nous renvoient justement à ces 119 lieux de Paris qui potentiellement étaient un terrain d'investigation pour ce terrain on avait raisonné à l'échelle du département non pas dans une croyance que la maille administrative soit nécessairement pertinente mais dans un contexte où les restrictions de circulation avaient redonné un certain sens aux limites départementales pas forcément à son géographique mais un sens dans le contexte de la pandémie du Covid et au final vous le voyez ici il y a évidemment à la fois un certain nombre de lieux dans ces 16 lieux de Paris 5 d'entre eux qui ont été enquêtés dans l'agglomération amiennoise à l'échelle de l'agglomération amiennoise il y a environ 26 lieux de Paris donc on est sur un rapport de 1 à 5 et il y avait aussi cette volonté que vous voyez sur la carte de droite pardon que de chercher à sortir justement du contexte d'une grande ville moyenne comme peut l'être Amiens de diversifier des contextes territoriaux et donc en cherchant à enquêter à l'échelle du département de la Somme c'était possible en direction de ville moyenne Abbeville que vous voyez à l'extrémité ouest de la baie de Somme où effectivement l'enquête a permis d'enquêter trois gérants sur les cinq établissements que comporte la ville et là encore pour diversifier les contextes territoriaux d'aller aussi en direction de petites villes du département de la Somme ces petites villes comme par exemple petites villes ou bureaux comme Saint-Riquier comme Moreuil comme Berthoucourt-les-Dames ou comme Bélancourt cette diversification des contextes territoriaux devant chercher éventuellement à rendre compte d'une diversité justement du rôle et du fonctionnement de ces lieux de Paris mais avec les difficultés liées au déplacement que j'ai mentionné il y a un instant alors dans ce contexte particulier on n'a finalement on n'est pas finalement pas réussi à lancer l'enquête avant le premier confinement mais du coup on a pu modifier le questionnaire élaborer la trame d'entretien pardon pourtant pour les gérants mais aussi transformer le questionnaire à destination des parieurs épiques si on fait ici la synthèse de ces deux résultats on en tire quelques éléments de la manière avec laquelle en quelque sorte le contexte du Covid a été abouleversé ou non adapté ou non côté des gérants du lieu de Paris mais aussi côté des parieurs et là on est plutôt côté des gérants par l'application évidemment des directives renvoyant à la volonté que de limiter le plus possible les foules en tout cas les attroupements et notamment en matière d'équipements liés au pari épique l'interdiction de diffuser sur les télévisions qui sont là pour ça habituellement de diffuser les courses de chevaux pour éviter le stationnement des parieurs qui pouvaient parier mais simplement en circulant évidemment interdiction de la circulation la fonction de bar en l'occurrence même si c'est aussi l'intérêt parfois que les enquêteurs soient des étudiants peuvent avoir parfois des informations que d'autres enquêteurs ne pourraient pas avoir et en particulier ce sont des éléments qui sont revenus à quelques occasions on est sur 15-16 à un entretien où en fait même si officiellement la consommation sur place était intermite de facto en fait dans certains établissements pour certains habitués plutôt considérés comme des amis en fait dans une période d'interdiction il y avait moyen à la fois de parier et de prendre un café entre guillemets comme d'habitude en revanche après les différentes périodes de fermeture semi-fermeture depuis l'hiver 2020 ce que l'on a constaté là en changeant de perspective on est là plutôt du côté certains premiers résultats du questionnaire c'est le fait que pour les parieurs à ces quelques exceptions près à ces quelques aménagements après force est de constater que si les établissements globalement ont résisté à ces fermetures les parieurs en quelque sorte ont résisté aussi ou plus précisément les pratiques des parieurs ont résisté la pandémie en fait a été pour les parieurs une parenthèse il y a on l'a constaté dans les questionnaires 94 questionnaires qu'on a qu'on a analysé un retour en fait à une pratique du pari de pari d'avant la pandémie au moment où les lieux de pari réouvrent alors pour les établissements que ce soit avant évidemment la pandémie ou dans les périodes de réouverture en fait ce que les gérants disent en quelque sorte de la fonction de pari c'est que ce n'est pas du tout une fonction qui est une fonction rémunératrice mais c'est une fonction qui parmi d'autres fonctions de service en fait leur apporte une clientèle supplémentaire et qui permet en fait à cette clientèle c'est une espèce de contrat qui ne dit pas son nom où le parieur vient aussi consommer il n'y a pas d'obligation a priori mais le parieur vient parier mais il consomme et du coup effectivement pour le gérant c'est ce qui est revenu quand même de manière très régulière dans les entretiens c'est ce pourquoi il a conservé parce que souvent en fait les établissements qui ont été enquêtés avaient déjà au moment où ils ont été repris par les gérants actuels déjà cette fonction de pari et quand la fonction de pari est une fonction nouvelle c'est toujours dans cette perspective là c'est pas une fonction qui est rémunératrice a priori mais c'est un apport de clientèle supplémentaire alors la résilience des établissements en tout cas de ceux qui ont été enquêtés a finalement été relativement bonne et par ailleurs c'est un des éléments mais qui reste évidemment à creuser là encore ce n'était pas une découverte même si ce type de commerce là avait été peu enquêté analysé pour les gérants la fonction effectivement de lieu de sociabilité notamment à l'échelle du territoire d'implantation que ce soit dans un quartier d'une grande ville moyenne comme Amiens que ce soit dans un bourg rural ou dans une petite ville est une fonction évidemment qu'il considère comme une fonction importante parce qu'effectivement parfois dans des bourgs ruraux c'est l'un des seuls commerces voire le seul commerce qui reste et éventuellement qui du coup agrège un certain nombre d'autres services qui vont fonctionner en quelque sorte comme la fonction de Paris à savoir un apport de clientèle supplémentaire mais après va se poser pour le gérant la question du temps disponible pour les différentes fonctions qu'il va accomplir alors je veux juste rajouter une petite chose d'abord le PMU a aidé financièrement les bars PMU donc effectivement la partie Paris a joué un rôle important pour le maintien financier de ces bars PMU puisque le PMU a aidé ses adhérents d'une certaine manière deuxième chose par rapport aux implantations des PMU dans les bars c'est soumis à licence auprès du ministère de l'intérieur mais avant le dépôt de la licence en fait ça passe par le PMU dont le PMU fait une sorte de tri commercial qui lui permet d'évaluer les possibilités de ces lieux de rapporter de l'argent et ensuite c'est le PMU qui transfère les demandes de licence au ministère de l'intérieur donc l'implantation est tout à fait liée à la politique commerciale du PMU c'est pas simplement un gérant qui a une idée tout à coup de faire du PMU dans son bar donc ça il faut quand même le rappeler et l'idée des bornes PMU c'est aussi la possibilité de dégager du temps pour le gérant du bar PMU ces bornes PMU sont installées par le PMU elles sont entretenues par le PMU etc. ce qui était assez amusant c'est qu'on a eu aussi des récits pour augmenter en fait les paris et disons comment dirais-je se mettre en valeur par rapport au PMU il y a parfois des patrons de bar qui ont demandé aux étudiants au lieu de payer leur café d'aller jouer à la borne PMU il n'y avait pas de budget pourtant pour les étudiants on n'a pas distribué un budget pour jouer on précise tout de suite et c'est vrai qu'effectivement cette question des bornes elle renvoie à la question justement du temps disponible pour le gérant dans le cadre des différentes fonctions qui sont celles de son commerce dont la fonction de paris hippique en l'occurrence n'en est que l'une des facettes un apport de clientèle pour la fonction principale qui est la fonction de bar et c'est vrai que les bornes sont conçues comme devant effectivement permettre un gain de temps pour les gérants mais face à un certain nombre de parieurs hippiques qui sont ceux qui nous intéressent et qui se déplacent pour aller parier en fait qui se retrouvent en fait pas tout à fait dans les mêmes conditions mais de difficultés que s'ils devaient parier de chez eux en ligne et où en l'occurrence du coup en fait ce sont aussi les gérants souvent qui vont pré-remplir éventuellement les bulletins pour ensuite le passage à la borne en revanche en termes de difficultés d'enquête ça a posé une difficulté justement qui renvoie non pas au nombre de questionnaires mais ensuite au profil des personnes qui ont été enquêtées parce qu'il y avait effectivement des parieurs en l'occurrence qui paruient sur leur temps de pause qui sont au cours de la journée évidemment dans leur activité professionnelle quelle qu'elle soit qui en fait font un passage par le lieu de Paris pour éventuellement boire un café rapidement au bar pour parier à la borne et pour repartir immédiatement avant ou peut-être souvent juste après le résultat de la course et où du coup effectivement là c'est une difficulté pour pouvoir évidemment enquêter ces parieurs qui ne font que passer et du coup vont être surreprésentés les parieurs qui ne font pas que passer ceux qui ont du temps disponible qui sont en situation de retraite qui sont sans emploi qui sont éventuellement aussi au chômage alors c'est le lieu de Paris on faisait quelques photographies là justement qui ont été prises par une étudiante ces vitrines elles sont représentatives justement des multiples fonctions de ces lieux on a tous vraisemblablement une image ou des images en tête et force est de constater voilà les points communs au delà de la fermeture du rideau pour l'un d'entre eux que cette profusion est finalement d'informations d'affiches vantant les prix qui ont été gagnés mais à noter qu'en fait en ce qui concerne les paris épiques la présence justement sur ces vitrines est très limitée il n'y a en fait simplement que la mention par l'affichage en l'occurrence du fait que ici on peut parier mais très peu d'affiches indiquant les gains qui ont été effectués en matière de paris épiques rien à voir avec les gains en ce qui concerne d'autres jeux notamment des jeux de la française des jeux même chose on peut multiplier presque à l'infini ces vitrines attirer des parieurs potentiels pas forcément des parieurs épiques ce qui renvoie à leur spécificité potentielle par rapport à d'autres formes de paris d'argent une seule exception même sur un échantillon faible on arrive à trouver des exceptions on se retrouve ici à Saint-Riquier devant un lieu de Paris c'est la photographie en haut à gauche ici un lieu de Paris qui n'est pas un bar PMU qui est un restaurant PMU et ça change tout à la fois dans les fonctions internes du commerce mais aussi dans l'affichage l'affichage ici on ne voit pas on voit mal c'est pas juste parce que j'ai fait exprès de mettre la photographie en modèle réduit c'est surtout que précisément le gérant n'a pas souhaité mettre en avant cette fonction de PMU ce qu'il met en avant c'est sa fonction de restaurant mais la fonction de PMU est là et coup de chance pour lui avec sa fonction de restaurant évidemment c'est un choix délibéré de sa part le jour et le moment où les paris épiques sont les plus nombreux c'est le dimanche matin ce qui évidemment entre en cohérence avec sa fonction principale qui est sa fonction de restaurant en termes d'animation on voit sur ces différentes photographies le contexte sanitaire était là pour le souligner le contexte qui est une autre contrainte de l'adossement d'un projet de recherche à la formation c'est que les moments où les enquêtes sont faites ne sont pas toujours les meilleurs moments pour recueillir des pour avoir par exemple des personnes à enquêter là on se retrouvait effectivement vous voyez en février-mars fin de l'hiver pas forcément beaucoup notamment à l'extérieur puisque c'était à l'extérieur que c'était possible de personnes qui puissent répondre aux enquêtes alors précisément par rapport à cette enquête par questionnaire et rapidement on est effectivement bavard comme on le disait juste avant cela se confirme mais on va aller à l'essentiel un certain nombre ici d'éléments que on vient d'évoquer sur ces étapes de la recherche notamment du questionnaire avec précisément cette période d'interruption à l'occasion de la première année universitaire auquel le projet a été adossé l'année universitaire 2019-2020 qui concrètement pour le projet a abouti au fait qu'il n'y a pas eu d'enquête ni d'entretien lié au projet mais qu'en revanche pour lancer effectivement les choses parce que le travail en l'occurrence d'élaboration avait été déjà mené une première enquête réalisée par un premier étudiant en stage en juillet-août 2020 les barres PMU sont ouverts tout va bien entre guillemets sur le plan de l'enquête oui c'est pas si simple que de réinstaurer une prise de contact dans un contexte très ambigu de réouverture mais d'éloignement de distance sanitaire de masque on est au tout début aussi de la question de porter ou non un masque de comment s'adresser de nouveau en quelque sorte fréquenter les mêmes établissements en revanche dans le cadre de l'année universitaire 2020-2021 là effectivement c'est la deuxième phase d'enquête c'est là où effectivement que soient les entretiens ou les questionnaires auprès des parieurs ont été le plus recueillis et elle a débouché en l'occurrence également c'est complété par un étudiant qui avait participé à cette phase-là qui a été recruté également en stage pour leur encore compléter ce qui manquait encore alors quelques résultats pour aller très vite mais là on est que sur 94 questionnaires il ne s'agit pas d'avoir une approche quantitative en termes de profil des personnes enquêtées on a effectivement compte tenu du lieu de l'enquête des éléments qui ne sont pas des surprises les personnes enquêtées sont très majoritairement des hommes à 90% dans la tranche d'âge de 18 à 50 ans la grande majorité des personnes enquêtées ce que vous voyez sur le graphique de droite est titulaire d'un BEP ou d'un CAP en tout cas de diplôme inférieur au baccalauréat et par ailleurs autre élément du profil de ces personnes enquêtées ça envoie aux conditions de l'enquête et notamment de la difficulté à accéder aux parieurs qui ne faisaient que passer par ces lieux de Paris principalement des personnes retraitées au chômage ou sans activité alors oui donc on va vous montrer quelques premiers résultats issus de l'enquête il nous reste quelques minutes pour le faire d'abord on va prendre quelques thématiques seulement donc celle de l'initiation au Paris donc c'était une des questions que j'avais évoquées au départ attend je vais les annumérer toutes la carrière d'une certaine manière c'est la question la thématique c'est la passion qui dure est-ce qu'on continue une fois qu'on a été initié au Paris est-ce qu'on va continuer à le faire le recours au prescripteur c'est-à-dire comment on fait son choix quand on parie comment on apprend quelque chose sur le monde des courses hippiques est-ce qu'on considère que la pratique qu'on a des paris hippiques et les autres jeux d'argent sont des univers très différents et comment on les définit ça a introduit à la thématique suivante le Paris comme un vrai travail et en tout cas moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est l'argent des courses c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a gagné quel est le statut de cet argent enfin tous les travaux en anthropologie qui sont les anthropologies de l'argent des socialisations de l'argent voilà alors on était un peu parti quand même avec l'idée que finalement c'était plutôt une pratique qui se transmettait de père en fils ou de père en fille etc en réalité non c'est surtout une pratique qui se construit dans une socialisation amicale et de voisinage etc alors ça confirme d'autres d'autres travaux qui ont été menés en particulier en Afrique de l'Ouest comme vous savez le PMU s'implante beaucoup et se développe beaucoup en Afrique en particulier en Afrique de l'Ouest et là il y a des collègues sociologues africains qui ont montré effectivement que c'est une pratique de groupe de copains voilà donc l'initiation se fait au sein de groupe avec bon je ne peux pas entrer dans les dadaïs tout en étant un système d'échange de don contre don au sein de ces groupes d'amis par rapport au pari au jeu d'argent alors voilà donc ça confirme un peu ce qu'on s'était dit l'initiation elle se fait d'abord dans des rapports d'amitié plus que finalement même si la famille joue encore un rôle probablement la famille joue plus un rôle pour s'initier on va dire plutôt au monde hippique plus qu'au monde des paris c'est à dire que quand on va sur un hippodrome aujourd'hui on y va plutôt parce qu'on a été amené quand on était enfant plus que dans un pari PMU ou dans un lieu de pari alors la question de savoir est-ce qu'on continue à jouer une fois qu'on s'est lancé est-ce qu'on est toujours aussi intéressé donc voilà donc c'était un peu à la fois aussi sur la fréquence des paris la dernière fois que vous avez parié c'était quand comment vous vous décriviez vous pouvez vous décrire par rapport à votre activité les chevaux l'argent les paris l'ambiance parfois et les gens se décrivent quand même comme des parieurs assez disons assidus pour pas dire compulsifs non je rigole assidus voilà alors vous voyez bien qu'effectivement les gens parient au moins une fois par jour donc une grande partie des gens parient qu'on les a rencontrés dans un bar PMU quand même voilà et ce qui est assez intéressant aussi c'est de savoir finalement est-ce que au fil du temps est-ce que vous avez toujours le même intérêt pour les paris hippiques alors on voit on voit qu'en fait d'une certaine manière les gens finalement finissent par désintéresser alors j'aimerais juste dire que les paris hippiques parmi les jeux d'argent c'est pas les plus rentables donc il y a des façons les paris sportifs ça rapporte plus d'argent donc les paris hippiques c'est souvent des paris où il faut avoir un certain nombre de connaissances qui sont peut-être plus compliquées à acquérir que dans certaines autres pratiques de jeu alors comment comment vous arrivez à disons à contrôler ou à vos incertitudes par rapport avant de faire votre pari alors bon sans surprise les journaux sont moins disons les gens n'ont pas tellement recours aux journaux les sites dédiés au pari hippique donc le PMU est un site le PMU est aussi un blog où il y a pas mal de trafic et d'échanges en particulier avec des gens qui sont assez passionnés et qui donnent des conseils de Paris et qui sont animés par le PMU et vous avez bien sûr des chaînes de télévision qui sont peu regardées comme Equidia qui sont aussi liées au PMU et en fait précisément les prescripteurs ici en tout cas ceux qui sont mentionnés ici journaux donc la presse les sites en ligne ou radio et télévision sont en fait par rapport à l'échantillon qu'on a enquêté peu ou jamais utilisé ce qui renvoie bien au fait que c'est dans d'autres par d'autres canaux pardon que les parieurs en l'occurrence vont parier oui donc c'est plutôt les conseils on les cherche plutôt autour de soi même si finalement quand on fait son pari c'est un pari individuel et assez solitaire une fois qu'on a pris cette décision on ne va pas nécessairement l'acclamer autour de soi plus c'est dans un système de mutuel donc peut-être que ça vaut mieux de ne pas le faire d'ailleurs et les gens donnent de temps en temps aussi des conseils alors j'aimerais revenir au rôle du gérant de barres PMU l'implantation des bornes PMU dans les cafés a fait que finalement le rôle du gérant comme conseiller de Paris a beaucoup c'est beaucoup amoindri et le PMU reconnaît lui-même que finalement ils ont beaucoup de gérants de barres PMU qui ne connaissent pas grand chose aux courses hippiques et qui sont incapables de donner des conseils d'ailleurs c'est un des objectifs qu'ils ont c'est de former les gérants des barres hippiques pour pouvoir conseiller leur clientèle les gérants eux-mêmes disent que c'est extrêmement diversifié c'est une des questions qui leur a été posée certains donnent des conseils en s'y connaissant certains donnent des conseils parce qu'ils savent que ça fait partie de leur fonction attendue des barieurs mais la plupart en fait ne donnent pas le conseil parce que ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne connaissent pas justement ce monde ni le monde hippique ni le monde des paris hippiques alors les gens font une distinction assez marquée entre ces univers de paris les paris hippiques et les autres paris sportifs ils considèrent que c'est des univers assez différents parce que ça implique aussi d'avoir des compétences différentes je crois que oui on va peut-être accélérer un peu voilà donc la plupart des gens considèrent à juste titre que pour avoir un espoir de gagner quelque chose dans les paris hippiques il vaut mieux avoir un apprentissage et acquérir un certain nombre de compétences et que ça augmente évidemment grandement les chances de pouvoir gagner et malgré tout les gens ne se considèrent pas vraiment comme des spécialistes des paris hippiques même si certains ne font que des paris hippiques effectivement que ce soit sur la fonction de conseil qu'on a abordé il y a un instant ou là effectivement sur la question de savoir si les parieurs se considèrent comme des spécialistes il y a une très grande ambiguïté dans les réponses qui sont apportées à différentes questions qui cherchent justement à cerner ce positionnement et cette attitude et là typiquement c'est ce qu'évoquait Sophie Chevalier à l'occasion justement de cette entrée là il faut un apprentissage mais en même temps il ne se considère pas comme spécialiste alors l'argent des courses ça comprenait deux éléments on avait essayé de cerner on va dire combien les gens dépensaient pour leur course hippique surtout que vous avez vu un peu le profil socio-économique des gens qu'on a interrogé donc on peut dire quand même qu'ils consacrent une somme assez importante de leur budget au montant des courses la plupart se disent qu'ils fixent plus ou moins un budget et qu'ils le respectent mais souvent dans l'animation des paris ils oublient un peu les limites qui se sont fixées donc vous voyez les montants qui sont relativement importants qui correspondent à ce que tu as regardé les statistiques j'ai regardé les statistiques de l'Observatoire des Jeux qui a fait une note au sujet du profil des parieurs en 2014 la note numéro 6 de 2015 je crois qui en fait estimait qu'en moyenne les joueurs jouaient à 500 euros donc là on est sur une moyenne de 425 euros on est sur des éléments qui sont relativement relativement proches alors vous remportez moins que votre vous emportez votre mise au moins les gens arrivent vaguement à se rembourser ils considèrent qu'ils gagnent de temps en temps donc ils sont assez lucides sur le fait que c'est pas comme ça qu'ils vont faire fortune et ce qui nous intéressait particulièrement c'était l'idée qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous avez gagné donc la plupart des gens le rejouent c'est ce qu'on appelle de l'argent marqué la plupart des gens ne l'utilisent pas pour d'autres usages que jouer ou reparier jouer à des jeux d'argent ou parier ça a été montré dans d'autres enquêtes et pour d'autres pratiques comme la prostitution par exemple donc voilà c'est de l'argent un peu particulier qui est mis à part et la plupart du temps comme vous le voyez est rejoué alors donc on va poursuivre les étapes de la poursuite de la recherche là on va travailler avec une post-doc qui a travaillé sur les groupes de supporters de football et les parieurs sportifs dans les Hauts-de-France et là elle va travailler avec des entretiens faire passer des entretiens avec des jeunes parieurs en particulier à Lille donc c'est quelqu'un qui est anthropologue qui a beaucoup travaillé enfin qui a passé depuis 10 ans elle fréquente les bars PEMU ou les bars de Paris donc elle est très implantée elle a des réseaux aussi de jeunes parieurs qu'elle suit entre la banlieue parisienne et le Nord-de-France y compris d'ailleurs mais là on ne va pas vraiment développer des réseaux de blanchiment d'argent de la drogue des banlieues parisiennes on va aussi parce que c'est aussi une dimension qu'il faut mentionner c'est un domaine de pratique illégale par rapport à un domaine qui permet de blanchir relativement facilement de l'argent au printemps 2023 on a le projet pour terminer cette recherche on a le projet d'organiser un colloque sur les jeux d'argent et les lieux de Paris sur les espaces des lieux d'argent et puis on va essayer d'en faire une proposition thématique pour une revue de SHS voilà merci de votre patience merci et désolé d'avoir parlé plus longtemps que prévu est-ce qu'on se donne cinq minutes pour des questions on a encore un petit peu temps pour des questions alors on va passer à l'intervention suivante est-ce qu'il y a de la question c'est que vous avez parlé sur les conseillers vous avez parlé d'un autre que le domaine des questionnaires n'est pas des questions parce que les conseillers ne sont pas les simples de temps c'est que c'est que les conseillers j'ai parlé non plus au moment de le plage et de l'inviteur de le plage court qu'est-ce qu'il y a dans la tête en fait ils se sont essentiellement contactés je ne sais pas aux associations d'invite ou aux patients questionnaires oui alors effectivement par rapport à la dimension méthodologique et à l'adossement dans l'idée d'une formation à et par la recherche notamment par rapport aux entretiens semi-directifs donc les étudiants là collectivement parce que c'était dans le cadre d'un enseignement dans l'année universitaire 2020-2021 ont élaboré on l'a validé on les a fait travailler donc sur une trame d'entretien et ensuite par petit groupe tous les étudiants de cette promotion donc là cette année-là il doit y avoir 18 étudiants je crois en M1 donc par groupe de deux ou trois en fait de manière très inégale d'un coup à l'autre on va pas non plus se le gâcher sont allés faire des entretiens sur le terrain parce que ça faisait partie des compétences qu'on souhaitait leur faire accueillir dans le cadre de la formation donc faire des entretiens mais aussi ensuite derrière les retranscrire dans le rapport collectif qu'ils ont remis à la fin de l'année universitaire il y avait évidemment les annexes avec la retranscription des entretiens et donc forcément avant cette retranscription avec des enseignements liés aux différentes manières de retranscrire et du coup sur la base de cette retranscription et là effectivement sans utiliser de méthode a priori on n'avait pas en l'occurrence un matériau qui était extrêmement important en l'occurrence c'est en plus de manière empirique que les étudiants ont analysé ces discours avec évidemment un certain nombre de conseils ou d'exemples de recherche proche du point de vue méthodologique qu'on leur a apporté par rapport aux deux stages en l'occurrence qui ont eu lieu dans je crois maintenant une obligation dans les formations de master en M1 dans le master ici dont il est question il y a un stage court qui est prévu au minimum de deux mois et un stage long en deuxième année mais là on n'est pas dans ce cadre là et donc précisément en fait le premier stagiaire comme le second en l'occurrence ont eu comme mission que de travailler justement sur l'enquête quantitative parce que c'était ça qui n'avait pas été lancé à l'occasion du premier stage en juillet-août 2020 puisqu'on avait juste pu tester en l'occurrence le questionnaire en janvier-février 2020 mais ensuite il n'avait pas encore été administré donc le premier stagiaire a administré les premiers questionnaires on s'était limité en l'occurrence à l'agglomérat absolument aménoise parce qu'effectivement il avait des difficultés à être mobile il n'avait pas en l'occurrence de véhicules automobiles et les transports collectifs qui ne sont pas toujours simples adaptés de bonne vie de l'ordre horaire par rapport au fonctionnement justement de ces lieux de Paris donc c'était à l'échelle aménoise en l'occurrence qu'il a mené les enquêtes quantitatives auprès des parieurs et qu'il a analysé en l'occurrence fait quelques premières analyses puisque là ce n'était pas la peine de mettre en place un logiciel d'approche quantitatif puisqu'il avait recueilli me semble-t-il une vingtaine de questionnaires le deuxième stagiaire en l'occurrence donc en presque même période donc à l'été 2021 lui avait participé aux entretiens avec les gérants qui sont effectués donc dans la période d'octobre 2020 à avril 2021 donc à la fois élaboration de la trame d'entretien retranscription analyse des retranscriptions et lui sa mission a été également parce que en fait c'était une mission qui avait eu du mal compte tenu du contexte sanitaire à être mise en oeuvre que de poursuivre effectivement le travail d'enquête quantitative donc en fait l'enquête quantitative elle s'est effectuée en trois temps les deux temps liés aux deux stagiaires en juillet en juillet août 2020 d'un côté et en juin août 2021 de l'autre et un petit peu mais un petit peu seulement dans la période où effectivement la période universitaire en l'occurrence d'octobre 2020 à avril 2021 parce que précisément c'est à ce moment là c'est rapidement à ce moment là que les établissements ont fermé et où donc les parieurs ne faisaient que passer et donc du coup je ne l'ai pas évoqué mais en fait c'est plus de l'observation des parieurs qu'ils ont pu faire en plus des entretiens avec les gérants merci pour votre présentation j'ai une remarque et deux petites questions la remarque c'est comme moi je ne connais pas le sujet c'est vrai que en introduction j'aurais réussi à avoir des éléments sur le paysage c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en tant que le pari et on pense le pari épique le nombre de parieurs par exemple et je ne sais pas si on a des chiffres dans la somme et non qui est-ce qu'il y a de leur transition et puis il y a de l'univers le pari épique dans les points le pari et puis il y aura en ligne et qu'est-ce que ça représente le pari par rapport voilà et donc c'est des éléments un peu de contexte pour faire un médeux pour moi et puis après j'avais deux petites questions c'est est-ce qu'un point du pari épique peut exister en dehors du pays alors ça fait partie du contexte qu'on ne vous a pas dit effectivement donc historiquement en fait le PMU en France en France il n'y a pas de ce qui jusqu'à présent il n'y avait pas je vais revenir historiquement le PMU a le monopole des paris épiques en France comme la France des jeux a eu le monopole des autres paris paris sportifs etc aujourd'hui à partir de 2010 l'état a obligé le PMU a autorisé les paris en ligne et il y a d'autres acteurs qui sont entrés dans ce marché des paris en ligne le PMU et la Française des jeux aussi donc le PMU et la Française des jeux ont perdu le monopole dans le domaine des paris en ligne mais ils gardent toujours le monopole des lieux physiques de Paris donc ça vous donne une petite idée c'est tout à fait historique et ça veut dire aussi que les paris en ligne ont permis l'introduction d'un autre système qui est un système anglo-saxon qui sont les bookmakers c'est à dire des entreprises privées de paris ce qui n'existait pas en France qui avait été supprimé à la fin du 19ème siècle dans les pays anglo-saxons vous avez ce qui s'appelle le TAUTE c'est à dire comme le PMU un pari mutuel et puis vous avez aussi des bookmakers avec des tensions très fortes en général qui existent entre ces deux propositions de paris donc voilà et le pari pic est en perte de vitesse assez importante d'où l'expansion du PMU très forte en Afrique de l'Ouest Vous avez une question sur la présentation des résultats et la valorisation c'est de savoir est-ce que les résultats de la recherche sont présentés à des parieurs à des gérants ou par les métiers humains est-ce qu'ils sont intéressés par ces travaux de recherche est-ce qu'il y a une interaction au moment de la présentation des résultats avec finalement le milieu Alors ce qu'on ne vous a pas dit à la fin c'est que j'ai commencé à travailler avec une équipe en entraînant Pierre-Jacques dans l'affaire j'ai une commande du PMU avec deux autres anthropologues pour travailler sur l'histoire du PMU assez bizarrement le PMU n'a pas d'archives ou très très peu d'archives donc on est en train de leur constituer des archives donc effectivement je suis en contact ou en interaction permanente avec les gens du PMU ils connaissent l'existence de cette recherche et probablement dans le colloque qu'on va organiser au mois de mai on va inviter des membres du PMU des partenaires du PMU qui sont intéressés à savoir ce que font les SHS par rapport sur les paris EPIC voilà donc il y a une collaboration oui il y a une collaboration qui se met en place Sachant qu'effectivement la recherche a été financée par l'IFCE l'Institut français des chevales et de l'équitation dont le PMU est l'un des partenaires ou des commanditaires mais où du coup c'est un des financeurs en fait la France des déjeux avec l'ensemble des acteurs de la filière liée évidemment au monde EPIC et en fait ce qui est intéressant du coup justement c'est que à ce moment là le PMU n'était pas encore intéressé par des approches du type SHS l'IFCE pas trop non plus comme l'a rappelé Sophie Chevalier au début de notre présentation ce qui fait qu'effectivement il a fallu deux candidatures en l'occurrence pour qu'il trouve un intérêt à une dimension SHS pour s'intéresser au pari EPIC parce qu'il considérait en fait quelque part et ça renvoie en quelque sorte à la fois au monde des jeux en ligne notamment du pari EPIC en ligne et au pari EPIC classique traditionnel c'est qu'en fait il considérait qu'il savait tout déjà de qui pariait et donc voilà quelque part par l'IFCE à un moment donné a été convaincu qu'il ne savait pas tout en tant qu'IFCE sur les pratiques des parieurs et que du coup vraisemblablement pour le PMU ça a aussi en quelque sorte débloqué une situation de blocage c'est peut-être un bien grand terme mais comment dire une certaine frilosité en tout cas une interrogation en se disant ah bah oui en fait oui les SHS peuvent aussi nous apporter des choses on ne sait pas tout de nos parieurs sur le plan du contexte quantitatif du nombre de parieurs dans la somme là pour le coup j'avoue que j'ai pas de pas de données là on n'a pas on n'a pas les données en revanche en revanche effectivement l'observatoire des jeux pour le coup fait des notes des portraits en fait robots plus ou moins annuels justement qui permettent de contextualiser sur le plan quantitatif justement les différents grands types de paris de paris et les masses financières qui sont en cause mais en tout état de cause et c'est vrai ça renvoie aussi à certains aspects du profil de nos personnes enquêtées les parieurs épiques sont globalement plus âgés que des parieurs à d'autres formes de paris et que donc il y a un enjeu aussi pour le PMU pour le coup à chercher à rajeunir sa clientèle ce qui peut aussi se percevoir avec un certain nombre de dispositifs marketing au moment du confinement c'était l'adaptation à la fermeture des barres PMU en l'occurrence qui ne sont pas le seul lieu de Paris les hypodromes le sont mais ils sont moins fréquentés il y a aussi des agences de Paris qui sont très très urbaines pour le coup qu'on ne retrouve pas notamment dans nos terrains dans nos contextes territoriaux mais au moment du confinement et de la fermeture des barres le PMU s'est lancé dans je ne sais plus comment il l'appelait ça mais bon des food trucks du Paris en l'occurrence voilà les hypodromes sont fermés les barres PMU sont fermés mais les conditions de circulation de mobilité des parieurs étaient levées du coup en quelque sorte cherchons à ouvrir des lieux en l'occurrence temporaires et mobiles de Paris et par ailleurs profitons-en aussi pour chercher un peu de marketing en direction des jeunes pour donner l'image jeune du Paris publics alors non je dois avouer qu'on a pas réussi qu'on a réussi à documenter c'est un des objectifs enfin c'est un des objectifs que enfin des nouveaux entretiens qui vont être menés avec les jeunes joueurs parce qu'aussi comme vous avez vu on a eu quand même une population qui a répondu qui était relativement âgée donc là on va vraiment cibler plus des jeunes joueurs qui sont aussi surtout des joueurs de jeux sportifs de Paris sportifs voilà donc j'avais une minute de question l'institut français qui fait l'équitation a été très compréhensible dans son financement non 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 une fois qu'on a réussi d'abord ils financent pas beaucoup faut être honnête la somme est un peu assez minimale je sais pas c'est 13 000 euros donc c'est rien voilà donc on fait pas voilà ils peuvent pas être trop exigeants avec une somme pareille et ouais non ils ont posé assez peu de contraintes ils ont été assez compréhensifs en particulier à cause du confinement parce que effectivement ben voilà ça a bloqué le travail des étudiants et les enquêtes non non après c'est effectivement enfin ils attendent mais comme la plupart des commanditaires un retour annuel enfin un rapport annuel d'état pour l'occurrence de la recherche ce que je voulais ah oui ce que je voulais rajouter aussi pour répondre en fait le pari épique finalement c'est un peu la pointe émergée de l'iceberg derrière il y a une immense filière épique qui emploie des milliers des milliers de gens et donc effectivement par exemple le PMU il appartient aux sociétés de course il y a deux grandes sociétés de course en France c'est le galop et le trot et donc le PMU est rattaché à ces enfin est une entité de ces deux sociétés de course et le PMU c'est une société d'intérêt économique c'est pas c'est pas une entreprise qui a des actionnaires c'est pas voilà donc c'est juste pour vous donner un peu le cadre merci à vous merci à vous merci à vous